Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des maternelles. On est un jour férié ou pas aujourd'hui ? Jeudi 14 mai ? Non, non, non. Super. On n'a jamais de jour férié. Et oui, c'est le jeudi de l'ascension. Ah si, c'est férié. On travaille encore ! Et on travaille ! Et on travaille, et on retravaille. Et on retravaillera demain dès 8h55. On va travailler tout le temps jusqu'à fin juin. Et puis après on s'arrêtera, et puis après on se retrouvera. Et puis après on s'arrêtera, et puis après vous voyez ce que je veux dire. Ça va durer 10 ans ! Vous allez nous avoir sur le dos pendant des années. Bonjour Hubert Oro, ça va ? Bonjour. Ça va ? Bien ou bien ? Bien ou bien ? Je suis désolée, on est en très grande forme. J'espère qu'on ne vous impressionne pas trop parce qu'il y a beaucoup de filles sur ce plateau. C'est pas simple. Si vous regardez Vincent. On a un homme quand même qui vous représente. Un homme d'une grande qualité, vous allez voir. Avec plaisir. Alors je rappelle que vous êtes urologue. Et aujourd'hui, ça tombe bien puisque nous allons parler d'énurésie. Donc vous serez notre spécialiste du jour. Et je vous présente Christine Pellican. Bonjour Christine. Bonjour. On ne va pas parler d'énurésie avec vous. Il ne faut pas se tromper. Vous êtes vous, directrice artistique. Et vous êtes l'une des fondatrices de la compagnie de théâtre Ta Mère en Tongue. J'adore. Une compagnie composée d'enfants âgés de 5 à 15 ans qui vivent parfois dans des quartiers difficiles. Et nous vous avons invité ce matin parce que bientôt il y a une représentation. C'est fin mai de votre nouvelle pièce qui s'appelle La Tzigane de l'or de Stanley. Qui se joue donc c'est ça fin mai du 28 au 31 mai à Paris. Alors on va revenir sur votre compagnie Ta Mère en Tongue qui existe depuis plus de 20 ans. Vous avez commencé dans le quartier de Belleville à Paris. Et bien maintenant il y a deux autres compagnies qui ont vu le jour. Une à Mante-la-Jolie et une autre à Saint-Denis. Qui a trouvé ce nom fabuleux de la compagnie Ta Mère en Tongue ? Alors juste, c'est pas deux autres compagnies à Mante-la-Jolie. C'est la vôtre ? Oui, c'est la même compagnie, c'est deux autres troupes. C'est ça. La compagnie existe à Mante, à Belleville et à Saint-Denis. C'est que maintenant c'est venu à Conglomérat carrément. C'est le succès quoi. Un label en tout cas. Un label en tout cas. Mais alors justement qui a trouvé le nom de ce label ? C'est l'équipe fondatrice. On avait envie d'un nom d'enfant, un nom qui lançait de l'énergie comme dans une cour de récré à l'attaque. Voilà. Et à l'époque, c'était la mode des Ta Mère, mais c'était pas encore vraiment la mode. Et on trouvait ça drôle dans la rue. On avait entendu un petit garçon, il pleuvait, qui disait Ta Mère en botte en caoutchouc. Ça nous avait fait rire. Et on est issus de la mouvance rock alternatif et des Ludwig von 88, qui était un... Un groupe alternatif. Voilà, qui faisait partie de notre équipe fondatrice, était sur une chanson, Ta Mère en Tongue, ton père en short. On a dit Ta Mère en Tongue, Ta Mère en Tongue, et voilà. En tout cas, c'est un titre qui rentre bien dans la tête. Et donc, c'est la troupe Ta Mère en Tongue de Saint-Denis, qui va jouer du jeudi 28 au dimanche 31 mai, la Tzigane de Lord Stanley. Ça se passe au théâtre de l'Épée de bois à Paris. Alors, c'est un conte qui parle de la différence, de la xénophobie face au racisme, notamment. Pourquoi avoir abordé ces sujets maintenant ? Maintenant, plus que jamais, parce que déjà, à la compagnie, notre tradition artistique, c'est de reprendre des contes et légendes et de les réadapter à l'actualité, à ce qui nous entoure, parce qu'on a envie de faire réfléchir les enfants, les familles, mais aussi le public. Et là, depuis 10 ans, ce qu'on voit autour de nous avec les Roms, et puis le rejet que vivent les Roms, mais aussi les gens du voyage, mais aussi les gens différents. Donc, c'est important d'en parler. Et donc, les Tziganes, dans notre pièce, représentent tous les exclus de notre société. Et c'est avec ça qu'on a fait réfléchir les enfants, et ça a été un peu un miroir pour eux. Alors justement, on va regarder un extrait de votre pièce, et puis on continue de parler ensuite. Avis à la population, suite aux nombreux vols à la tire qui s'émissent dans la région, les services de police demandent à tous les commerçants de leur signaler rapidement que moi, la présence des pauvres est mienne ! Oui, oui, c'est ça ! Méfions-nous des fenêtres, et fermons les portes. Alors les enfants, comment ils ont réagi ? Et au thème, au choix, au vécu, ils se sont intéressés au sujet ? Ben oui, parce que c'est... Surtout à Saint-Denis, il y a énormément de campements. Il y en avait encore plus jusqu'à il y a un an, parce que là, les bulldozers sont... Ils ont chassés ? Voilà. Donc ils avaient vu la misère ? Ils ont vu la misère, ils voyaient des bébés qui dormaient dehors, ils voyaient des enfants qui se faisaient disputer parce qu'ils fouillaient dans les poubelles, ils voyaient des mères de famille se faire cracher dessus. Donc ils voyaient aussi la télé en disant qu'ils étaient très dangereux, qu'ils étaient tous voleurs, qu'ils allaient faire attention aux poules, aux portables et aux enfants. Donc c'est... Ils trouvaient ça injuste ? Ben au début, ils ne comprenaient pas. Et en plus, il y avait un... Déjà, il y a un amalgame incroyable en ce qui concerne les Roms, les gens du voyage, les Roms, qui sont les migrants, qui sont les sédentaires, qui sont les... Même nous, au début, il nous a fallu du temps quand on s'est dit, tiens, on va faire une pièce là-dessus pour comprendre vraiment qui ils étaient. Et eux, au début, ils disaient, ben oui, mais c'est des SDF. Ah non, c'est pas des SDF. Alors, au fur et à mesure qu'ils posaient des questions, il est fallu, nous aussi, qu'on apprenne à répondre, parce que les stéréotypes, les amalgames, c'est énorme. Et puis les médias... Et en même temps, tout en essayant de faire passer un message un peu universel, quand même, non ? Ah ben oui, sur l'autre, la tolérance. C'est un début, tu sais, de tamerantongue, justement, de divertir, mais aussi de faire réfléchir, de faire passer les messages ? Oui. Oui, c'est quand on part d'une légende ou d'un conte, c'est comment on l'adapte aujourd'hui pour que ça fasse réfléchir, pour aiguiser le sens critique des enfants, du public aussi, et puis s'éloigner du Walt Disney, qui a tout aseptisé, puis qui nous endort dans un nuanjantisme. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, cette compagnie, elle existe depuis plus de 20 ans. Comment vous est venue l'idée de la montée, justement, avec des enfants des quartiers difficiles ? Il n'y a pas eu, au départ... Une volonté, clairement. Non. Moi, j'étais comédienne. Les habitants de Belleville m'ont demandé, comme ça, d'animer un atelier, un atelier théâtre enfant dans le quartier. J'ai dit oui. Et puis on s'est laissé avoir, par le charme des enfants, parce qu'on parle toujours des quartiers dangereux, des enfants menaçants, de la jeunesse menaçante, mais en fait, c'est contraire. Encore des stéréotypes ? Les quartiers sont en danger, les enfants sont menacés. Et quand on sait les voir, quand on découvre les habitants, on tombe sur le charme et on a envie de rester avec eux. Ils restent longtemps avec vous, ces enfants-là ? Vous les avez suivis sur beaucoup d'années ? Oui, notre truc, c'est le long terme. Donc, ils arrivent... Ils ont quel âge, au départ ? 5 ans ? Il y en a des petits, oui, qui arrivent en grande section maternelle. On fait attention. Mais sinon, ça va... Quand il y a une tournée comme le spectacle, là, on peut les suivre. Là, il y en a qui sont 3e et on peut les suivre jusqu'en... Oui, et il y en a avec d'autres tournées qui sont arrivées à 4 ans et demi à Mont-la-Jolie, et qui est un acteur et qui nous a quittés à 17 ans. C'est formidable. C'est génial, ça. Et peut-être un jour, il montra lui aussi des pièces par le biais de la campagne. Peut-être, il s'est orienté sur le hip-hop, là. Ah, c'est chouette de suivre le parcours de tous ces gens. Et est-ce que ces enfants, finalement, ils vous aident à monter les pièces, à choisir les pièces, qu'ils participent activement ? Alors, non. D'abord, nous, adultes, on choisit le thème et on écrit. On part du principe qu'on les connaît bien. Donc déjà, avant de se lancer dans une création, il y a des années d'initiation où déjà, on leur apprend le collectif, comment... Le vivre ensemble, un peu ? Le vivre ensemble, oui. Le fameux ? On appelle ça les lois du pays tamarantong. C'est comme une sorte de règlement intérieur. Oui, c'est très fort. En travaillant le théâtre dans les quartiers, on est très proche aussi de ce qu'on appelait l'éducation populaire. Et on remet ça au goût du jour et comment on réfléchit, comment on apprend à vivre, à construire avec toutes nos différences. Parce qu'il n'y a pas que les Roms qui sont différents, on est tous différents. Mais surtout, ça a énormément grandi. Votre compagnie, au départ, il y avait quoi ? Il y avait une dizaine d'enfants, là ? Oui, on a commencé, il y a eu 8 acteurs, là, il y en a plus de 100. Plus d'une centaine. Vous le disiez tout à l'heure. Pour les trois villes. Oui, mais c'est quand même dingue. Il y a des gamins de 5 ans et puis d'autres, ça va jusqu'à 15, 17, vous nous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'au départ, vous pensiez que c'était tous des enfants qui avaient envie vraiment de faire du théâtre ou pas ? Qu'est-ce qui les a amenés jusqu'à vous, en gros ? Alors, on ne fait pas de casting. Et par contre, on travaille avec des travailleurs sociaux, avec des éducateurs, des assistantes sociales, avec des professeurs des écoles qui repèrent des enfants en difficulté sociale, scolaire, familiale. Mais aussi, on veut des enfants qui ont envie de faire du théâtre, des parents qui ont envie d'inscrire leur gamme au théâtre. Donc, c'est tout ça. Et on veut décloisonner. Donc, on veut de tout. On veut de toutes les origines culturelles, sociales, maintenant religieuses. On y pense aussi. C'est important aussi que tout ça se côtoie. Et certains se sont détachés, certainement. Détachés. Détachés des personnalités fortes. Ah oui, il y a des acteurs. Qui ont pu peut-être même s'en sortir. Il y a des futurs césarisés, vous pensez ? Ben... Pourquoi pas ? Oui, c'est encore dur. Le théâtre, aujourd'hui, il est assez hermétique. Et là aussi, il faut aller défoncer les portes. Mais en tout cas, eux, c'est sûr qu'il y a des acteurs. Et dans leur vie, oui, on voit l'effet bénéfique du théâtre, du savoir travailler ensemble aussi. Et ça, c'est le retour des professeurs, des partenaires qui nous le disent. Et puis, on les voit... Il y a prise de parole en public. Ça, c'est formidable pour ça, le théâtre. Et on le voit en tournée. Là, on est allé jouer à Briançon. Comment ça peut leur apporter le voyage, la rencontre de l'autre ? C'est génial. De partir en tournée à cet âge-là, ça fait envie. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. C'est moi, merci. Vous le notez dans vos agendas, la zigane de Lord Stanley sera, je le disais, au théâtre de l'Épée de Bois. C'est à Paris. Du jeudi 28 au dimanche 31 mai. À la cartoucherie. À la cartoucherie ? Oui. D'accord. D'accord, c'est pas... C'est la cartoucherie. Ah, c'est la PA. D'accord, je connais la cartoucherie, mais je ne connaissais pas ce petit théâtre. Alors, je vous propose de rester encore un peu avec... C'est un gros théâtre ? Oui. Oui, oui, pardon. Alors, c'est pas grave, vous restez quand même avec nous ou pas ? Oui, oui, c'est bien.